9 participations, 8 titres, 59 matchs gagnés pour une seule défaite. De 2005 à 2013, les statistiques de Raphaël Nadal sur la terre battue de Roland-Garros sont tout simplement hors normes. Inégalées et probablement inégalables. Des chiffres qui témoignent d'une emprise inédite. Bienvenue dans les Grands Docs de l'équipe 21. Le roi de la terre battue, un surnom qui résume parfaitement la place de Raphaël Nadal dans l'histoire du tennis. A Roland-Garros, à Monte Carlo ou à Rome, l'Espagnol cumule les titres depuis le milieu des années 2000. Ni Roger Federer, ni Novak Djokovic, les autres ténors du circuit, n'ont réussi à remettre en cause durablement sa suprématie. Mais comment expliquer une telle domination ? La technique ? Le mental ? Quels sont les secrets qui lui permettent de triompher, quel que soit l'adversaire ? Quels sont les moyens de contrecarrer la machine Nadal ? Ses rivaux, comme le serbe Novak Djokovic ou le français Joe Wilfried Songa, son entraîneur et oncle Tony et des scientifiques, décryptent pour vous le phénomène de manière très spectaculaire et totalement inédite. Nadal, les secrets d'un géant, c'est un documentaire de Karim Koulaxis et Alexandre Juillard. Bon film à tous. Just looking at his record in Roland Garros, c'est incroyable, c'est remarquable. Il a gagné seulement un match dans sa carrière contre Söderling en 2009. En tout cas, il a gagné. Il a toutes les armes sur terre battue. Il joue très bien en revers, il joue très bien en coup droit, il change très bien de rythme, il est capable d'arrondir, il est capable de frapper plus fort, il est capable de poser les amortis, il est capable de venir au filet. C'est juste un monstre. Lui, il utilise vraiment cette terre battue comme avantage. Quand il se sent bien, il t'étouffe rapidement. Même quand il joue un très très mauvais jour, il a toujours une chance de gagner. C'est un tenis qui permet d'avoir plus d'options de jeu. Il permet de pouvoir être agressif, de pouvoir defender, de pouvoir contre-atacar, de pouvoir jouer avec plus de l'estrategie. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, un décembre, c'est-à-dire, 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 5 ans, on ne s'en perdure. qu'il y a que lui, quoi. «Todo es una especie de conjunción astrológica para sacar a un jugador como él, el entorno familiar, Toni como entrenador y educador, sin el estrés porque ya tenía la experiencia de Miguel Ángel, el tío que había jugado a fútbol, se lo podían coger todo con más calma, sin el estrés típico de los neófitos con los primerizos, los deportistas primerizos». «Es una familia que en sus genes tiene algo muy favorable al deporte, Miguel Ángel Nadal fue un gran jugador en el Barcelona, también jugó en Mallorca, jugó en la selección española, y en el vestuario, en sus épocas de jugador, lo apodaban Tarzán por su poderío físico. Bueno, el sobrino no le salió muy diferente, lo que pasa es que uno se dedicó al fútbol profesional y el otro al tenis. Con el otro tío, con Toni, tiene una relación desde muy chico casi simbiótica. Él lo entrena desde chico, lo convierte en tenista, le hace incluso creer que él es capaz de hacer llover o parar de llover, y Nadal desde muy chico tiene una gran admiración y una gran obediencia a lo que su tío Toni le diga». «Te cuento una, en Petitas hay un momento que gana el partido y un señor le coge la bolsa y entonces Toni por encima del hombro del segurata le dice, «Rafa, como no cojas la bolsa tú, nos vamos para casa». Y yo le decía, «Dámela, por favor», pero claro, en mallorquín no se entendía, «Dámela que me voy para casa, tú no lo entiendes». Y él le tiraba del otro, el otro lo dejaba, y se creó un caos cómico. Toni tiene, obviamente, una parte preponderante en lo que Rafa se ha convertido. La fuerza de Rafa, no es un talent natural inné, extraordinario, es alguien que tiene una educación y valores, que son las reales valores del alto nivel, y que le han permitido construirlo y convertirse a lo que se ha convertido. Está claro que nadie puede avanzar solo, incluso en un deporte individual necesitas unos apoyos, y aquí hay un doble apoyo que es importante, por un lado es el apoyo familiar, porque en definitiva es un tío suyo, es un familiar, y por otro lado está el apoyo del técnico, del entrenador. Entonces, en este doble papel, pues está claro que su tío hace una labor muy buena. La formación de cualquier persona, dentro de la pista o fuera, es la capacidad de aprender, y esto sí que se inculca de pequeño. Te preparas cuando eres joven, y según como hayas entrenado, tendrás más opciones o menos, cuando llegue el momento. por ejemplo. Bueno, Toni aparentemente lo educó de una manera bastante dura, incluso que en algún momento llegó a generar ciertos reparos por parte de la madre de Nadal, de Ana María, porque se decía que era muy duro para un chico de esa edad, ¿no? Tanto a nivel de planteamiento de trabajos, como a nivel verbal, ha recibido mucho. Toda la vida trabajamos bien la cabeza, sabiendo de la importancia que tiene, porque para mí es fundamental, ya no te digo para ganar, sino para vivir. Debe ser diestro, porque lo único que hace con la izquierda es jugar a tenis. Todo lo demás lo hace con la derecha. Todo lo que es natural lo ha hecho siempre con la derecha. Escribir, comer... Si tú le tiras una pelota siempre la va a coger con la derecha, nunca la coge con la izquierda. Lo de la mano sí que la escoge Toni, ¿no? Y entonces esto es la genialidad de Toni, que ha tenido mil, pero esta es la primera, gran decisión técnica de Rafa, ¿no? Lo que pasa es que al principio, como empezamos con dos manos, cuando él le quería pegar fuerte, un golpe de ganador siempre le daba de este lado, no de este. Por eso yo pensé que era zurdo. A día de hoy no lo sé. Al principio se comía un poco la pelota y tuvo algunos problemas de la inserción del pectoral en el hombro. Entonces él estuvo practicando y practicarme de ahí al final ha sido brutal. Es un proyecto de pensamiento. Es un buen movimiento, obviamente. Claro que se pierde en el servo. Especialmente en el servo, se puede ver que no es su mano natural. Pero todo lo que hace con la mano izquierda, es bastante impresionante. Es un buen movimiento. Es un hay un movimiento de la mano izquierda. Es un movimiento de la mano izquierda. Es un movimiento de la mano izquierda, pero jugado con la izquierda y zurdo de pie. Los diestros de ojos tienen cruzada con el cerebro la conexión. Entonces los diestros de ojos son tíos muy meticulosos, son tíos tácticamente muy fuertes, jugadores que les gusta jugar a la contra. Estamos hablando de Hewitt, Ferreiro, David Ferrer... Et ceux qui sont de l'œil, comme Federer, Moya, Sampras, sont des joueurs très habilisants, mais pas de temps et non plus préparés. Donc, il a deux choses. Parce que les l'œil de l'œil sont beaucoup mieux de droite que de revanche. C'est ce que le passe à Rafa. Il a les bonnes conditions de les deux côtés. Il a très très bon, mais peut jouer le coup de droite sans problème, parce qu'il a changer la main. Il joue comme un gaucher, il joue avec la main gauche. Et son œil directeur, c'est l'œil directeur droit. Ce qui lui a permis de développer vraiment un très très gros coup droit. L'idée, c'est qu'en fait, il faut que l'œil soit sur la balle à tout instant. S'il avait été œil directeur gauche, au moment où il prépare son coup droit, s'il a une grande préparation, la tête, quelque part, à un moment, elle est emmenée. Et l'œil directeur n'est plus face à la balle. Donc, on est obligé de raccourcir les préparations. Comme il est œil directeur droit, il peut aller chercher une préparation beaucoup plus loin derrière. Et développer plus de vitesse. C'est une grande advantage, en fait. Surtout quand il joue contre les joueurs de droite. Surtout sur le serve, peut-être. Il a beaucoup de 3 points sur le serve. C'est un peu plus difficile de lire quand il est gauche. Il a toute cette panoplie d'angles qu'il a en plus par rapport à un droitier. Et voilà, on n'a pas l'habitude déjà de jouer des gauchers. On n'a pas énormément sur le circuit. Donc, quand on joue à un gaucher, comme lui, sur terre battue, qui arrive à nous sortir du court dès qu'il contourne son revers, c'est très difficile de reprendre l'échange à son compte. C'est très difficile de reprendre l'échange. C'est très difficile de reprendre l'échange. C'est très difficile de reprendre l'échange. C'est très difficile de reprendre l'échange de droit de l'échange. D'accord, c'est super difficile de reprendre l'échange. J'ai lu peut-être une autre importante grande lefty. D'accord, je pense que pour moi, c'est vrai, c'est un peu plus difficile de voir ça. Les footballs qui étaient en tête et continues. C'est fini de voir ça parce que Fernando Verdasco est sur le top du partage. Et ses matchs contre Rafa sont toujours spectaculaires. Ceci offre un petit moyen d'eindre l'aller dans la gauche. Je ne pense pas que ça soit déterminant, parce que si il y avait une vente, il y aurait plus de zurdos dans le circuit, et la réalité c'est que top 10, zurdos, il y a 1, Raphaël Je ne pense pas que si on a joué avec la droite, ça aurait été mieux, je ne sais pas Il n'y a pas deux coups de droit identiques, c'est la personnalité, c'est le coup le plus important en dehors du service, c'est le coup à tuer, et lui, il a véritablement une arme extraordinaire La Nadal no la inventa Nadal, se ha hecho anteriormente, hay un jugador americano se llama Jimmy Arias, lo que pasa es que él la ha reinventado y la ha hecho inimitable, la Nadal, yo creo que nace un poco de esto, de comerme la pelota y entonces intento sacarla por detrás de la oreja, y entonces consigo que la bola bote mucho, pongo muchos problemas al contrario Il a développé une technique très personnelle, qui lui convient très bien, mais qui lui permet de développer une énorme vitesse, cette vitesse de tête de raquette, elle est mise au service du lift, donc il a un lift complètement hors norme Je pense que ça commence à être un recurse, et ça commence à être un coup, et ça commence à être le meilleur coup, qui marque les différences Un coup, parce que je me la trago un peu, et je n'ai pas de force, je joue contre beaucoup plus grand que moi, recordons que Rafa, avec 15 ans, il avait joué à TPs futures Et ensuite, il va cogiendo peso peu à peu dans son jeu, et maintenant, en ce moment, c'est le coup qui marque la différence C'est ce qu'il peut faire avec ses yeux fermés Tant qu'on n'a pas joué contre lui, on ne peut pas sapercevoir ce qu'on va avoir dans la raquette Alors effectivement, son lift sur tarbatu prend encore une autre dimension C'est vrai que sa balle est extrêmement lourde et difficile à contrôler Vous avez de se focaliser avec cela, c'est pas facile, car le balle est boucle vraiment high Pour les joueurs avec la mainlade de l'avant, c'était mon j and its le challenge, c'était d'essayer de prendre le balle Ou de aller jusqu'à il y aller et de la mainlade, en attendant que le balle va se couper Et la première option, c'est vraiment difficile car du soin de la mainlade qui a une balle, vous ne pouvez vraiment pas prendre en basse Si vous retournez, vous commencez à perdre le terrain, et il commence à vous bouger autour du court, donc c'est très difficile de faire encore. Je ne dirais pas de faire le point, mais de remettre la balle. Quand il met un topspin, ça peut être 4000 rpm, par exemple, quelqu'un comme Federer peut être 2000, et Sampras était entre 1000 et 2000. Donc le balle est venu, et ça vient avec tellement de force et de force contre vous, c'est en même temps que vous jouez contre ça. Il y a vraiment une balle qui fatigue et qui use son adversaire. C'est une balle qui est très difficile à contrôler, qui est lourde dans la raquette. Et effectivement, on bout d'une trentaine, quarantaine de balles au-dessus de l'épaule. Ça commence à être compliqué à les remettre dans le court. Sur le forehand, environ 25% de votre vitesse de l'effet vient de la balle qui vient à vous. Mais vous, ce que vous faites avec votre corps et la raquette, c'est toujours pour les autres 75%. Donc pour envoyer une balle très rapidement, vous voulez faire deux choses. Un, on tourne très rapidement. Et ensuite, on garde une longue levée. Un bras extérieur. Et Rafa fait ça avec un plomb. Dans tous les sports de lancée ou de frappe, on utilise en principe ce qu'on appelle de la chaîne cinétique, où les forces sont générées à partir des membres inférieurs et sont transférées au travers du corps jusqu'en haut, jusqu'à l'instrument. Donc en tennis, c'est la raquette. Donc lui, on s'aperçoit qu'il utilise absolument tous les leviers possibles sur les rotations pour amener la raquette à la plus grande vitesse possible au moment de l'impact. Ce qui permet en même temps, de par ses trajectoires, d'optimiser l'effet qu'il donne à la balle. Et c'est celui qui, en fait, apprime une rotation la plus importante à la balle sur le circuit. Ce qui va donner l'effet de la balle au moment de la frappe, c'est la composante verticale de la raquette. Plus vous allez donner un mouvement vertical, plus vous allez créer une rotation de la balle. Et donc c'est sa particularité. Ce que beaucoup de gens sont transfixed dans le forehand de Rafa, c'est évidemment son finish. Je pense que ce type de finish peut-être s'amener à une trajectoire verticale avant l'impact. Cette particularité d'avoir un bras tendu, c'est qu'au bout d'un moment, la seule décélération possible se fait dans ce sens-là. En fait, à un moment donné, il est obligé de passer sa raquette derrière, parce que sinon, il se prend le coup dans la tête. Si je devais escoger un golpe, tout le monde… Un golpe autôctone de Rafa serait à droite à cette. Mais si je devais escoger le golpe que a mi me gusta, le que tendria grabado comme fond de pantalla en l'ordinateur, serait la freinada latérale de revés. Il a une main qui est bien meilleure que ce qu'on a pu penser au début de sa carrière parce qu'il a énormément travaillé C'est un joueur qui est dicté par la volonté de progresser même quand il gagne très facilement, c'est pour ça qu'il joue tous les points à fond il veut toujours faire mieux Il a progressé en revers, il a progressé au service il arrive à varier en revers avec des slices, il monte au filet A medida que van pasando los años, tu vas dejando una serie de cosas en el camino y tienes que aportar otras nuevas Es normal que Rafael haya ido mejorando porque cuando llegamos al circuito, Rafael tenía 16 años Era un chico, claro, con mucho ímpetu, pero es normal, estaba en época de formación y le faltaba tener unos golpes mejor formados Yo lo conocí con 8 años que vine aquí, yo trabajaba para la selección española y vine aquí a hacer un clinique Con 8 añitos se tiraba encima con las dos bolas y era muy agresivo para con la bola y eso es una de las cosas que me sorprendió porque normalmente los niños son más de acariciar, de jugar con la mano él jugaba completamente con los pies fue muy chocante verlo jugar La primera vez que yo le veo, a apenas 13 o 14 años, él es en un Challenger a Barcelona en los Califes Sin ver un talento excepcional, yo veo un hombre que quiere desmontar cada bala pero con una envi que se ve muy raremente On est dans le registre de Tyson Là, on est face à un boxeur C'est quand même un joueur qui gagne au point qui gagne par étouffement, par asphyxie, par répétition des coups à une vitesse phénoménale Dès le premier point, il arrive à mettre une intensité telle qu'il nous met déjà un petit coup derrière la tête Il a vraiment cette capacité à mettre cette intensité très tôt dans le match Pour moi, c'est un joueur qui impose sa tactique Il a son système de jeu Une fois qu'il a pris l'échange avec son coup droit en général Il trouve des zones alliées avec un effet qui fait que l'adversaire est en permanence en train de courir et lorsqu'il court, il ne parvient pas à trouver des zones pour se protéger et c'est Rafa qui va garder la main avec son coup droit en permanence et faire courir à l'adversaire Dès qu'il prend le jeu en coup droit, comme ça Es una bola que crea muchos, muchos agujeros Parece que Rafa, esto, le ha llegado a un punto que lo ha hecho también que lo utiliza también como golpe de ataque Y te explico por qué Porque la bola corre menos, en velocidad Pese más, pero menos Pero se esconde muy bien O sea, a una bola cruzada, a una bola paralela Casi no hay diferencia Mientras que con el golpe convencional se ve más donde va la bola O sea, que esconde muy bien el golpe, este tipo de golpe Plus qu'une definición d'un attaquant de fond de cour C'est un joueur qui est dans la volonté permanente de faire mal Vous le voyez des fois, s'arc bouté en défense Il est très bas sur ses jambes Et quand il sort du coup, il est en position avant C'est-à-dire qu'il est déjà dans la recompense Il te maintient sous pression Même quand il ne fait rien Tu es constamment vigilant par rapport à ce qu'il va te faire Il a cette faculté à renverser un point en un coup de raquette En étant très loin par rapport à la ligne de fond de cour Qui est vraiment exceptionnel Même quand tu es vraiment en position d'attaque Tu restes vigilant sur la qualité de sa défense Parce que si son lift, finalement, il le fait tomber à la ligne de fond C'est toi qui vas te retrouver à jouer un coup 3 mètres derrière Et donc c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur défenseur Parce que c'est quand même le seul qui arrive à générer du stress quand il défend C'est la force aussi des grands joueurs, particulièrement de Rafa Il nous fait réfléchir sur les adversaires C'est la force aussi des grands joueurs, particulièrement de Rafa Il nous fait réfléchir sur les attaques Si je la mets là, il va quand même la ramener On vise un peu plus la ligne Donc la marge d'erreur est réduite Donc on force un petit peu plus Effectivement, souvent, des joueurs ratent des balles faciles ou des attaques contre lui Mais c'est lui qui va chercher ces erreurs-là L'anticipation est de faire le mouvement un peu avant qu'il se passe Et il est l'un des meilleurs dans ça Il comprend le jeu mieux que quelqu'un d'autre Donc ça ajoute aussi à la frustration de vous attirer le balle et que vous le voyez déjà là Stratégiquement, c'est quasiment le meilleur Parce que c'est celui qui sait le mieux utiliser ses armes Le mieux masquer ses faiblesses Et le mieux te faire sentir que, justement, tu n'as pas le droit à l'erreur C'est-à-dire qu'à la seconde où tu ne vas pas faire le coup qu'il faut Boum, tu vas être sanctionné immédiatement Rafa, tu peux changer la stratégie 20 fois en un partido Mais depuis qu'il a 11 ou 12 ans La quantité de partits que, par contre les bofettes, Tu n'as pas terminé le jeu Tu as commencé à subir à la red Tu t'as tiré au globus C'était capable d'adaptar O sea, lo que haga falta por intentar ganarlo Y esto Creea una cantidad de synapses Que le llevan a ser un Un joueur de ajedrez con una raqueta Il a des réponses sur plein Sur plein d'adversaires différents Sur des surfaces différentes Au départ, oui, c'était un vrai terrien Presque que ça, en fait Il a commencé par gagner beaucoup sur terre battue Il jouait très très loin de sa ligne Mais depuis, il a quand même gagné l'US Open Il a quand même gagné Wimbledon Il s'est construit une palette de jeux Qui est assez incroyable Nous, quand on finit la temporada Normalement pensons Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai besoin Pour continuer à jouer bien Ou pour mieux Et c'est une réflexion Que j'ai essayé de faire Et de renforcer à Raphaël Et lui aussi Pour voir Qu'est-ce que j'ai besoin Pour être un meilleur joueur On voit qu'il y a une démarche Systématique De dire, voilà J'avais pas de problème Jusqu'à maintenant Je continue mon jeu Un joueur m'a posé un gros problème Qu'est-ce qu'il se passe ? Après ses défaites Contre Djokovic Il en a eu 7 d'affilée Je crois Il a modifié sa tactique de jeu Contre Djokovic De toute façon, maintenant Mon système Qui consiste à envoyer la balle En diagonale sur le verre adverse J'ai un Djokovic Qui me contre avec son revers Je ne peux plus le faire Je lui joue au centre Pour l'empêcher d'ouvrir un arme Et à partir de cela C'est moi qui vais commencer A dicter le jeu On a un numéro 1 mondial Qui est en place Et qui commence à se dire Je dois quand même évoluer Si je veux y rester Esto viene precedido De una capacidad de cambio constante Y un valor A cambiar Que se da muy poca chance C'est un bloc Raphael Nadal C'est un physique exceptionnel Avant tout Parce qu'il offre une densité musculaire Il offre une qualité d'ensemble Qui est assez exceptionnelle C'est vrai que tout de suite Quand on le voit dans les vestiaires Quand on le voit sur un terrain de tennis Il dégage vraiment ce sentiment de puissance Qui est la qualité pour moi Qui est maîtresse pour lui Physiquement il est plus fort que tout le monde Quand on se retrouve face à lui Sur terre battu Surtout à Roland-Garros Parce que c'est des matchs en 5-7 On s'attaque à une montagne Il n'a jamais fallu physiquement Je l'ai vu beaucoup de temps Et même dans les 5 ou 6 heures Le mouvement est toujours le même Dans les premiers minutes du match Et dans les derniers minutes du match On l'a rarement vu avoir des défaillances Au plan physique et sur la durée Donc il a forcément des qualités aérobie Des qualités de résistance à l'effort Qui sont au-dessus de la moyenne Je crois qu'on a vraiment le meilleur physique Sur terre battue depuis de nombreuses années C'est un athlète qui est hors normes Qui est très équilibré au niveau dorsal On ne voit pas de difformité non plus Du droit de gauche Et c'est le modèle type du tennis man C'est à dire qu'une base au sol des quadriceps Et des fessiers très impressionnant Mais parce que ça permet d'être bas sur les jambes Et de pouvoir exposer et de freiner Et quelque chose d'assez mobile en haut Pour ça il faut une grande qualité musculaire Au niveau des muscles abdominaux Les grands droits, les obliques, les transverses Et puis une qualité aussi au niveau du dos Les muscles de toute la charnière lombaire Et ça en matière de force du tronc En matière de force de toute cette ceinture abdominale Forcément avec Nadal on peut parler d'un joueur exceptionnellement puissant Et performant dans ce domine Lui il a à la fois la qualité musculaire Et cette expression à travers des appuis Vraiment particulièrement bien choisis Et un équilibre à la frappe vraiment très performant Cette capacité de réstablir le balance en situations extrêmes C'est un joueur qui a peu de temps le fait déséquilibré Et il va sortir de la frappe Il va sortir de la frappe Il va sortir avant que personne Donc c'est capable de glisser Freiner en bout de course Donc avec des étirements Au niveau des appuis Et surtout les adducteurs Qui ne sont pas du tout les mêmes que surdures Il est capable de repartir là-dessus Il n'est pas le plus rapide en 10 mètres Mais c'est le plus rapide de la frappe De sortir de la frappe De sortir de la frappe Et de sortir de la frappe Et de sortir de la frappe Et de sortir de la frappe Il a une capacité de déplacement Qui est juste hallucinante sur terre battue Une maîtrise de la glissade Qui lui permet d'être encore plus dur à déborder Que sur les autres surfaces Vous devez vraiment gagner le point Peut-être 2, 3, même 4 fois contre Rafa Ce qui fait que c'est très difficile Surtout le meilleur des 5 sets Pour gagner contre lui Et c'est peut-être la plus grande différence Entre les top guys et les autres Ils sont toujours prêts à jouer 6 heures Même si ils jouent peut-être un match par année Mais ils doivent toujours être prêts Pour jouer 6 heures Et pour revenir le lendemain Et pour jouer 6 heures On peut dire que Nadal Il a un physique tremendo Un physique très fort Mais en certaine façon Un physique fragile Si on pense en la quantité de veces Que se lesionait En ce sens, nous avons Roger Federer Que suele faire Burles Se burla de lui-même Hablant de la pequeñez De su braço izquierdo Comparado con le de Nadal Pero Federer Se lesionait un par de veces En su carrera La grande forte musculaire Que c'est un défecte Vous n'allez pas croire Mais la philosophie de Juan Forcade C'est un défecte Vraiment la qualité de résister à la douleur A l'effort Ca c'est de la qualité mentale Mais qui se construit à travers des séances physiques A travers des séances tennis Particulièrement dures Lorsqu'on voit Lorsqu'on voit l'intensité Que développe un Rafa Pendant ses entraînements Et l'intensité Que développent les autres joueurs On comprend aussi Pourquoi il est devenu comme ça physiquement C'est un joueur Qui frappe chaque balle A chaque entraînement Avec 100% d'envie 100% d'intensité 100% de concentration Pour en déplacement Qui frappe les joueurs praktiquement comme il joue Les travailler physiques Il se passe Elle est très contraste Les mouvements Et très trafters Il fait de l'attention Il fait de l'attention Il fait de l'attention Je reprends Il en plus Je reprends Il est très fort de l'attention C'est très dur C'est un peu Le pire Un peu de mètres de la cour, je peux entendre si c'est Rafa qui joue ou pas. Parce que tu vois l'impact de la balle, c'est incroyablement difficile. C'est un peu de mur, c'est très fort. La différence, la partie plus importante de Rafa, c'est la mental. C'est ce que l'ha fait tous ces années. Quand il a commencé à jouer, 17, 18 ans, que salta le premier plan, dans les vestiaires, quand il était un peu plus jeune, il s'est chauffé, des petits sprints dans les vestiaires, des petits kangourous, et vraiment dedans, 5, 10, 15 minutes avant, il est déjà au combat. C'est un joueur plus électrique, un joueur plus électrique, un joueur plus jeune, il avait 18, 19 ans, il avait plus énergie, moins impediments dans la tête. Quand tu arrives, tu ne vois le negatif de les choses, tu sales à jouer, et le empêche que tu llevas, te basta pour affrontar les partides. Que muchos interpretan como una falta de respeto hacia rival. En realidad, viéndolo en perspectiva, se trata de un Nadal amando excesivamente quizás a su deporte, tomándose muy en serio lo que hace y manifestándolo de esa manera. Necesitó tiempo para darse cuenta de que hay que calmarse un poco, de que también le convenía guardar energías. Rafa de pequeño, igual que Agassi, iba tan rápido que no recuperaba, se petaba. O sea, cuando tenía 12, 3 años, el tercer set quedaba fundido, si se alargaba mucho el partido. Entonces, Tony empezó a buscar rituales, tres bolas y dejar una. Pero que él no quería, porque él lo que le gustaba era ir rápido a jugar. Y poco a poco se ha pasado de largo para el otro lado, ¿no? Pero sí es cierto que ahora hay dos motivos para ello. Uno es la recuperación física y otro es la mental. De más que el partido, la mayor probabilidad es que su concentración bajó. Et je sens qu'il essaye de s'étendre ces temps, c'est plus parce que la concentration des joueurs, plutôt que la physique. Parce que si il s'étend le temps entre les points, ça aide aussi la physique des joueurs. Donc je ne pense pas qu'il n'y a rien de physique. Je pense qu'il n'y a rien de jouer, comme à 0-40, comme à 40-0, c'est toujours un maximum d'intensité. Quand tu t'es acostumbré de petit à que chaque point soit très important, c'est une forme de vie. Tu, au final, c'est un respect pour les choses que tu fais. Tu es capable de lutter, parce que c'est l'essence du sport. Et c'est ce que nous voulons toujours faire. Je pense que son objectif est de gagner point par point par point par point. Vous n'avez jamais vu qu'il réagir negatif ou pas par point par point par point par point. Il s'est toujours concentré sur ce qui va arriver, ce qui va arriver. Et il essaie de être mieux avec chaque point. Il prend une capacité extraordinaire d'être dans le moment. Pour être capable de faire ça, ça signifie que tu as trainé ton cerveau, pour que tu n'es pas déstraté dans les what-ifs de l'avenir ou les why's de l'avenir. Si tu as déstraté un petit peu de concentré, il va sur de toi très rapidement. Tu as questiones de toi-même. Est-ce que tu es capable d'augmenter le niveau de l'avenir ou 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 de l'avenir ? Est-ce que tu es capable d'augmenter le niveau de l'avenir ou 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 de l'avenir ? Toutes ces émotions, elles interrompent le flux naturel qui se passe en 3 000 secondes de seconde. Il ne panique jamais. Même quand finalement tu mènes et que tu arrives à lui faire mal, tu le regardes, tu ne le sens pas particulièrement affolé et toi, ça ne te rassure pas. Ces joueurs-là, quand ils se conditionnent, c'est là où ils deviennent intouchables, imbattables, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur bulle, ils deviennent hermétiques à tout. Enfin, on voit que c'est une concentration. En plus, lui, ça se voit, c'est quand même criant quand il est dedans. Quand on regarde les images, on ne peut pas savoir si c'est la première heure ou si c'est la dernière heure. Dans l'attitude, dans l'engagement physique, il n'y a pas de delta. C'est un chico qui, bon, mantient un bon équilibre entre ses ténistiques, ses ténistiques et ses humains, ses personnels. Si tu vois quand Nadal perd un match, c'est un chico très équilibré, qui le accepte et continue à avancer. Quand il gagne, c'est une personne moderée. C'est important. C'est plutôt quelqu'un avec une grande humilité, qui à chaque fois se dit, je suis favori, mais il peut se passer un match. Et contre n'importe qui, je trouve, qui tient ce discours. C'est-à-dire que je ne ressens jamais de tranquillité. Je vais devoir être hyper vigilant parce que c'est un très bon joueur qui peut très bien jouer. Donc, il va falloir que je sois à chaque fois au top. C'est vraiment inscrit en lui. Il a peur, il est inquiet de tout. Il a toujours cette impression de devoir se méfier de tout le monde, tout le temps. Moi, je pense que c'est une de ses forces. Il m'a surpris en disant, j'ai peur de faire une double faute parce que ça pourrait donner, dans un moment important du match, l'idée à l'adversaire que je peux être fébrile. Donc, il a plus peur de lui, c'est ça qui est impressionnant, que l'autre. Il arrive un moment en que la rigidez mental est un enemy pour le joueur. Donc, le joueur qui a la idée rigide de que j'ai de gagner, j'ai de gagner, j'ai de gagner, j'ai de gagner, j'ai de gagner. Il arrive un moment en que joue en sa contra. Donc, le joueur qui doute, une doute razonable, qui entiende que peut gagner, mais peut perdre, qui entiende que la victoire et la victoire sont partie du sport, est un joueur plus préparé pour lutter. Son mental, c'est aussi un état d'esprit qu'il a développé très jeune, et c'est vraiment les valeurs du sport de haut niveau. Il aime le combat, il aime la difficulté, et il s'est construit là-dedans. Je te raconte une. Quand j'ai 13 ans, je sais qu'il seul se rompio le dedo de la mano derecha. Donc, il lui dolait beaucoup. Donc, il ne pouvait pas bien le revés, il avait que soltar une main, il ne pouvait pas. Et en semifinales, je lui disais, avec ce revés à Tomeu, il ne gagne. Il me dit, il ne sait si le va gagner, mais il va a costar beaucoup. Il arrêtait et il avait gagné le tournage. Il ne se planteait pas d'essayer d'essayer de ne pas gagner. Il n'exploitait des adverses. Il ne se fait que il n'exploitait pas encore de temps. Il ne s'exploitait pas encore une question. Ce n'est pas que je lui disais qu'il est venus pouvoir superer. Il n'exploitait pas beaucoup de défense. Il s'est donc beaucoup fort, et c'est quand il est sa son Alrighty. Les autres joueurs, on voit la différence, ils se lundent. Il ne, il se superera. Il le transporte est accepté, ca Here, et levantat. C'est à dire que c'est tout. Il faut perdre et tenir les mains. C'est-à-dire que tu compote, quand il va au limite, on essaie à la main-lite, on se pient à castailles. En tant que les castailles se deviennent, les coupes que te va donner la compétition et la carrera de chacun, que ce n'est pas un coup mort. Et une chose que tuve Rafa est que ce n'existent les problèmes, ce sont challenges, ce sont objets que tuves à atteindre, ce sont retences. Et le coup de jeu, Je pense que la capacité de jouer, que c'est quelque chose qu'on perdait trop vite, il a toujours perdu. On a toujours eu des jeunes gens de bon potentiel de gagner, peut-être plus tard dans leur carrière. Ce qui est impressionnant de lui est la consistance. C'est ce que tu ne peux pas attendre, quelqu'un de gagner tellement, tout le temps. D'abord, des joueurs capables de garder cette envie, cette intensité dans chaque balle du 1er janvier au 31 décembre depuis tant d'années, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait sur le plan mental. C'est vrai que c'est très jeune, il a commencé à gagner, des tourneaux importantes, et là c'est un autre moment où il a vu sa force mental, parce que les autres sportifs qui sont très jeunes, ne peuvent pas avec la pression que supone qu'il a de revenir à gagner. Et il a aussi pu. Nosotros crecimos con la idea de jugar en pista de tierra, de gagner un día Roland Garros, pues Rafael, con 19 años, ya lo había ganado. La primera vez que fue allí, lo ganó, y esto te da una tranquilidad importante para continuar en el tenis. Quiero pensar que este es el desafío de la carrera, de ganar Nadal en el clay, especialmente en Roland Garros, los mejores mejores courts del mundo. Je pense qu'il y avait un Federer un petit peu à Wimbledon qui avait cette aura-là. Mais aujourd'hui, Nadal, c'est vrai qu'il a cette domination sur terre battue qui est hors norme. Il a perdu un match aujourd'hui à Roland-Garros pendant toute sa carrière. C'est vraiment difficile de faire mieux que ça. Et c'est par ses résultats aussi qu'il a cette aura-là sur terre battue. Il est plus fort à Roland parce que c'est un grand chelaine déjà. Je crois qu'en termes de motivation, il ne faut pas se mentir. Quand tu es très fort, ton objectif, c'est d'aller chercher les plus grands tournois. Ce qu'il a en ligne de mien chaque année, c'est Roland. Il prend une autre dimension aussi à Roland-Garros parce que c'est en 5-7. Pour le battre, il faut gagner 3-7. Le tenir sur 2-7, ça serait encore un petit peu plus facile. Déjà, tu ferais un gros 7, tu me dirais qu'il n'y a plus qu'un 7 de gagné. A Roland, il y en a 3 à gagner, c'est dur. Donc il a, à mon avis, cet avantage psychologique de dire « Ok, même si je perds mes 2 premiers 7, de toute façon, je peux moins en gagner 3. Alors que d'autres pourraient se dire contre Nadal, si je perds déjà le 1er ou le 2e, derrière c'est cuit. » Roland-Garros se junta à toutes les ventajas de Rafa. Il y a une plus, que sont les 5-7, la capacité de pouvoir se battre. « Souvent dans ces tournois, il démarre comme ça, Roland-Garros, il a eu souvent des matchs, il y a eu une année contre Isner, puis contre Andoura, il y a eu une fois contre Bellucci aussi, des premiers matchs où il se met en route. C'est tout le processus de son jeu, il a toujours besoin de se reprouver qu'il peut faire les choses, de se régler en permanence, de ne jamais être sûr de lui, et ça se reproduit carrément sur l'échelle d'un tournoi. Au début d'un tournoi, il faut qu'il se mette en route, qu'il se mette en route. Et généralement, c'est la fin, la deuxième semaine de Roland-Garros, généralement, c'est là qu'il est inarrêtable. » « Les moments les plus importantes de ma carrière, les plus bonnes de ma carrière, les plus vides dans cette piste. Ça fait que, évidemment, que chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer, c'est une sensation mort. » « Bien sûr, les dimensions du cours de Roland ont l'avantage, c'est une évidence, parce que plus le cours est grand, et plus il a d'espace pour trouver des angles, pour défendre. » « Philippe Châtelier, l'espace entre la base et la tribune, c'est énorme. » « Dans les petits cours, il doit rester plus près. » « Le plus près qu'il est, le plus vulnérable qu'il est. » « Ce cours est fait pour lui, comme il était fait pour Borg. » « Le joueur d'en face se demande comment il va le déborder. » « Et ça, c'est extraordinaire, parce que lui, il est en sécurité sur un cours aussi large et aussi long, parce qu'il se dit, je vais pouvoir amener la balle. » « C'est probablement celui que tu as besoin le plus. » « Et c'est pourquoi c'est très, très difficile de battre là. » « Donc avec ce recul qui est beaucoup plus important, il te donne l'impression que tout est un peu plus lent quand même. » « Je me souviens de lui jouer pour la première fois. » « Il était comme, je serre, et c'est comme, je comptais, un, deux, trois, quatre, et puis tu as cette balle high, tu sais. » « Tu sais quoi faire avec ça ? » « Tu as l'impression que tu as l'impression que tu as battu le plus haut que tu peux, et que la balle ne va pas anywhere. » « Quand tu joues sur un grand terrain comme ça, tu as l'impression qu'il est tout petit, et tu as une tendance naturelle à jouer beaucoup plus au milieu. » « C'est un joueur comme Rafa qui défend comme il défend. » « Si tu n'arrives pas à être précis, et quand tu as le trou, à jouer vraiment un bon coup près de la ligne, tu ne finis jamais un peu. » « Forcément, à un moment donné, on se dit qu'il va bien perdre, mais quand ça arrive, c'est quand même un choc pour tout le monde. » « Il faut faire le match parfait pour battre Nadal. Le seul qui a réussi ce défi, c'est Robin Söderling, le Suédois, parce qu'on a l'impression que le Eski, ce jour-là, avec son regard de fou, il avait tout, quoi. » « Ça revient. » « Avec toujours ce petit doute sur l'état physique de Nadal ce jour-là, on sait qu'il avait mal aux genoux, que derrière, il ne fait pas Wimbledon. » « Mais bon, Söderling est arrivé sur 3-7 gagnants, c'est difficile à faire. C'est encore plus dur, en fait, à Roland-Garros, ou en Coupe d'Evis, sur Terre battue, qu'ailleurs. » « C'est vrai qu'on a commencé à avoir des problèmes en la rodilla, mais c'était une derrote que nous n'avons pas, contre Söderling. Et c'était une dérote douloureuse, évidemment. » « Le clé était de faire à Robin croire en lui-même, croire qu'il puisse gagner contre lui-même. C'était une combinaison de Robin qui jouait extrêmement agressif, serving bombs, you know, going for the returns and trying to keep the ball as short as possible, really. The combination of Rafa not maybe having one of his best days, he made some double faults and some mistakes that you rarely see him do, especially in Paris. » The only thing that you cannot give up on is not hope, but really the belief that you can beat him. Because Söderling was one of the players that really believed he can beat him. And in fact, he did. And I would return the question to you, is like, how many players really believe that they can beat Rafael the French? And this is, I think, you know, gives us the answer why this never really happened or it happened only once. I don't know if I have happened something similar to me. I don't have lived so close to Borges, for example, in an era when I was younger, but I think it will be very difficult to appear something similar to me. Well, if you had told me when Rafael had four years of winning eight times in Monte Carlo, I would have told you that it was impensable or that he would have scored the record of winning games in a way consecutive game on Pista de Tierra or winning eight times Roland Garros. Well, I'm surprised by that, yes. Impressionado, at the end, he is my son of mine. I know how hard was all the things that happened to me in my career, but especially in the whole clay score season in Monte Carlo, in Rome, in Barcelona, in Madrid, Hamburg, and then Roland Garros. All the success that I had in that surf race was just a magic thing for me. And sometimes when you see the results on these tournaments, it seems like it's impossible to do it again for me. I will not try to start a game before to repeat all the things that I did. So when I see the results, sometimes I really don't believe what I did, but just I keep going day by day, working hard every day, and that's the way that I arrived to this situation. So I just try to forget all what happened in the past and focus on the next day. I just try to figure it out. There isn't a few.. Let's do it again. You can get me Waitin. You can see the numbers that are looking for me, Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Grand Docs sur l'équipe 21.